Bienvenue, vous faites peut-être partie des 58% de Français propriétaires de la résidence principale et vous envisagez peut-être d'acheter un nouveau logement pour le louer par exemple. Mais vous êtes-vous posé la question, ce futur nouveau logement est-il décent ? Et bien sur ce point précis, un notaire peut réellement vous aider. – Maître François Devoz, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes notaire à Bourbourg, c'est dans le Nord. On va rappeler tout d'abord que la propriété immobilière est cette année le thème du 112e congrès des notaires et quand on parle de propriété immobilière, la question du logement décent se pose. Et d'abord, c'est quoi un logement décent ? – C'est déjà un logement qui est habitable et qui ne doit présenter aucun danger pour la santé, la sécurité de ses occupants et qui doit en plus avoir une surface minimale. – Alors vous, comment parvenez-vous à détecter si un logement est décent ou pas ? – C'est un peu le rôle du notaire là-dedans, c'est un peu le fruit d'une expérience. Lorsque l'on constate les diagnostics techniques préalables à une vente ou à une mise en location, certaines choses doivent nous alerter sur l'état de l'électricité, du gaz ou même de l'isolation et surtout d'une certaine incohérence entre l'état général du bien que nous dépeint le vendeur ou le propriétaire et ses diagnostics techniques. – Et au-delà du constat, le rôle du notaire, c'est bien entendu, j'imagine, d'informer votre client avant tout ? – Oui, c'est d'abord de l'informer parce que l'acquéreur doit être au courant de l'état général du bien et plus particulier et surtout de l'accompagner lorsqu'il envisage de mettre en location cette maison ou cet appartement puisqu'on ne peut pas donner en location un logement qui ne répond pas à ces normes de décence. – Merci pour toutes ces précisions, Maître François De Vos. Et si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site notaire.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada